Yo bonjour tout le monde, c'est CUNCHELOF UMASTEAM ! Aujourd'hui je suis sur H1Z1 ! Donc voila ! Bon, pour les gens qui commencent le jeu, je vais vous montrer qu'on peut survivre assez rapidement Bon, voila, je suis avec mon personnage, on va dire qu'il connait à peu près pas mal de recettes Mais le principe, on va ramasser un wistik, enfin on va ramasser un autre wistik par exemple Et on va essayer vite fait, essayer de trouver un truc mais avec personne aux alentours Ca va être un peu dur, enfin je sais pas, je vais essayer On dirait, je vous vois canaille ! Alors... Hum... hum hum hum... Et je sais pas dans cette vidéo, je vais pas vous montrer un zombie assez chiant Alors, voyons voir cette caisse... Ouais, alors... Ca tombe bien, les choses que je veux Donc par exemple, vous allez dans Disque Revy, vous mettez ça Ça, ça vous fait un arc C'est déjà pas mal quoi, c'est pas mal Vous mettez aussi, pour apprendre après, vous prenez le Metal Scrap Vous mettez là, ça vous fait une hachette Quand vous allez dans Craft, bon là j'ai tous mes Crafts Quand vous allez dans Weapon Hop, vous faites machette Un arc Deux armes très utiles en cas où si vous débarquez sur le jeu Parce que voilà quoi, vous êtes un petit peu en galère C'est ces choses que je vous dis que vous pouvez faire direct quoi Donc voilà... Ca fait déjà ça Et direct, vous pouvez ouvrir un sac Ca vous donne 5, on va dire, de base de... Pour soigner Bon, la Flair pour l'instant, ça sert rien Moi je la jette à chaque fois, ça me sert que d'elle J'aime la lumière La Flair, tactique, au moins si vous voulez garder la tactile Flashlight C'est pour, je sais pas, que vous êtes perdu et que vous avez peur Les berceaux j'ai pas peur Pour moi, donc ça va Là c'est une biche, apparemment elle a un... Non, ça va, non je sais pas C'est plus tourné J'espère qu'il va pas faire bientôt de nuit Donc là après, vous mettez un we stick bien sûr pour apprendre les flèches Parce que franchement un arc sans flèche, ça sert à que d'elle Donc là quand on a des flèches, c'est un peu mieux Quand vous commencez normalement, vous appliquez sur V C'est pour... Enfin, l'arme pour la... Pour, comment dire Pour un peu l'armer quoi Oh il commence à faire nuit Heu, heu, ça va être chiant un peu Bon, pour certains dans le jeu, en fait, je sais pas C'est un peu comme sur Rust Certains voient bien Moi en tout cas des fois je vois bien Mais je sais pas comment je suis en train de filmer Je sais pas si le sombre soit vraiment... Vraiment, mais vraiment sombre quoi Donc voilà Bon, il y a aussi deux bouts de tissu est égal à un bandage Donc si vous avez beaucoup de tissu, faites un bandage Ça peut toujours être pas mal Parce qu'avoir que 5 bandages, c'est chaud Appuyez sur T pour switcher entre La vue première personne et troisième Ça peut être utile Je vais essayer pour tirer C'est pas mal de one shot directement à un zombie C'est chiant Normalement la flèche on peut la ramasser Enfin, je sais pas si ils ont enlevé le système Mais avant, vous pouvez récupérer la flèche C'était pas mal Bon, pour les flèches aussi Je vais vous cacher, c'est un peu chaud En deux Voilà un zombie Ah c'est chiant Je l'ai tué, voilà Quand vous saignez, par exemple, il faut vite faire un bandage Sinon vous videz de votre sang Ça tombe sous le sang Donc après ça vous choigne J'ai pas mal Donc voilà C'est juste une petite vidéo Pour vous montrer qu'on peut survivre Ok, d'accord Ah ouais, j'ai eu un petit peu Et je pensais qu'elle était à l'inverse Il y a une petite hache Des fois on peut loter pas mal d'armes de mêlée Il y a des certains flingues dans les camps des gitans On pourrait dire entre guillemets Parce que pour moi c'est comme ça Euh Je vais fouiller un peu partout Bon voilà Comme je le disais, pour les bandages c'est deux Moi je le disais depuis longtemps C'est pas grand mais On peut créer un bandage Je crois que j'entends un truc Alors Par contre si vous allez en ville Si vous avez peur de tout perdre Bon après c'est le jeu en survie Donc comme je le disais dans l'autre épisode Enfin dans l'autre vidéo quoi Que la menace C'était plus les humains que les zombies Et ça reste pour l'instant Cette vague d'impression Voilà, ça c'est pas bon chini hein Loup dans le coin Bon après voilà quoi Après il faut viser, tirer C'est pour one shot les zombies à coup de tête Pour les humains aussi c'est la même chose Bon je crois que ça fera moins de dégats Avec un soir zombie mais Du moins ça fera Par contre si vous croisez un Un gentil ours N'allez pas dessus Sinon vous allez vite te regretter amèrement Parce que les ours sont vraiment Vraiment des enfoirés Surtout qu'ils vous lâchent pas Comme ça, ils vous lâchent pas du tout Et ce qui est bien dans ce jeu C'est que quand vous rentrez dans un bâtiment Le son extérieur est Comment dire coupé Donc là vous avez que le son intérieur Du bâtiment où vous rentrez Donc ça peut faire une différence Donc comme vous le voyez là C'est un peu lugubre Donc après Peut-être dans des pages plus tard Peut-être que la lampe torche servira à quelque chose Pour moi il ne sert à rien Donc aussi il y a plein de craft Il y a plein de craft au niveau du camp Au niveau du feu de camp Tiens c'est assez rare ça Les balles de fin qui ne sont pas assez rares Mais c'est les balles de grosses armes Comme les fusils à pompe Les snipes La M4 Ces balles sont des denrées rares Donc quand vous avez des munitions Faites une petite base Et gardez les en sécurité quoi Bravo Petit bail Petit like J'aime pas chercher Tu sais que je suis là enfoiré Tu sais Je ne viendrai pas Donc voilà Je pense qu'on va tout pour vous montrer Que ce jeu On peut commencer Avec un problème Bon le zombie tu Tu vas crever rapidement Bon On va dire C'est pas Je sais pas Je trouve que Combattre à la A la machette Sur la Troisième personne N'est pas vraiment L'idéal Là on vaut mieux rester en première Quand vous attaquez un Samblar Ah oui aussi Plus pour la astuce Vous pouvez faire des feux de camp A certainement Mais il faut que vous aille Une machette Ou une hache De préférence Pour couper un arbre plutôt Après vous en faites Un Un sort de Feux de camp Si vous avez vides Remplissez les dans le lac Et vous fera des Bouteilles Purifiées Donc voilà Je pense après Bon après j'ai appris moi sur le tas C'est en En cherchant En tuant Des Zombies Des animaux Et avec le feu de camp Après c'est Tomber sur le sens Alors de suite Et ainsi de suite Donc voilà Bon c'est une gentille Bon moi après je connais à peu près la map Je vous mettrai dans la description Pour localiser Pour localiser assez rapidement Bon là je vais vous montrer Juste la commande Pour pouvoir faire ça Vous êtes entré Un petit slash Un petit slash Et vous écrivez Lock Et ça vous donne plein de petits coordonnées Donc vous prenez Donc vous prenez tout ça Et vous mettez dans la cage Que je vous mettrais dans Un discrétif Enfin Un discrétif De la vidéo Donc voilà C'est chiant ce machin Hop Voilà Il y a un sac Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer Dans le coin Oh il y avait plein de trucs Chouette Et voilà je suis oublié C'est du coup Je suis au vivre Voilà Parfois dans ce jeu Il y a vraiment des fous furieux Qui tuent à A perte de A perte De vue quoi Enfin non pas A perte de vue Je me tromper Excusez moi Plutôt à A vue quoi Alors Voilà Je pense que Ça résume un peu Tout ce que je voulais dire Donc après Comme ça J'ai une survie Après c'est à vous De Faites tout petit Ou foncer dans le tas Et tuer tout le monde Après je sais vous qui Ça regarde Mais Moi comme je suis en team Ça va On s'entraide On récolte On tue les méchants Pas beaux Qui sont contre nous Donc voilà Voilà Quand vous jouez Quand vous jouez tout seul Il y a un peu de l'angoisse Dans ce jeu Ce qui est pas mal Au moins Si j'ai compris Ils vont ajouter L'erreur de zombies Donc ça va être Encore plus Sous l'équilibre Vu que les zombies Sont hargneux Enfin Pas totalement Pas encore Mais ils sont hargneux Donc voilà Plus les loups Qui font chier Chaque fois Il voit un loup Il fonce dessus Pour vous bouffer Bon il est difficile à tuer Mais Evitez l'ours Donc voilà J'aurais dû filmer un jour Quand il y avait un ours Qui me poursuivait Vous verrez C'est pas la darte Donc voilà Bon bah à plus tard Pour une autre vidéo Bye bye C'était Gunshow De l'affimistime